bonjour vous allez bien bienvenue sur ma chaîne loli pelote moi c'est julie on teste une nouvelle vidéo j'ai très envie parce que sinon je vais être très frustré du coup c'est une vidéo une vidéo ça commence bien articule c'est une vidéo sur le long cours vous l'aurez donc au mois de juin sans doute début juin et là on est le 10 avril oui oui je commence un petit peu loin pourquoi cette vidéo tout simplement parce que vendredi j'ai reçu donc alors non c'était début de semaine j'ai reçu un appel au test pour un test secret oui test secret et quand j'ai vu la beauté et je me suis dit je le veux je veux je veux être je veux y être je veux y être vous avez bien compris j'y suis vendredi j'ai reçu un petit mail me disant que j'étais prise comme c'est un test secret je ne vais pas du tout vous en parler à part vous dire j'avance bien dans mon test secret voilà ça sera dans les podcasts et vous ne verrez rien vous ne verrez pas la couleur vous ne verrez pas le choix d'hélène vous ne verrez pas le projet vous ne saurez pas qui en est l'instigatrice voilà c'est une énorme frustration pour moi qui aime divulguer tout ce que je fais du coup je me suis dit allez faisons une vidéo qui sortira un tout petit peu après la sortie du patron comme ça je ne spoil rien mais je vous dévoile tout de a à z bon évidemment je ne vous dis rien sur le patron le patron le patron est payant le patron il ya du boulot dessus vous allez voir du coup non je quand même faux 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 c'était pas un patron gratuit pour pas abuser donc je vous dis pour qui c'est bah oui parce que maintenant là c'est bon il est sorti c'est un test pour audrey borégo donc moi dès qu'on parle d'audrey borégo j'adore tellement ce qu'elle fait que oui oui je veux je veux et ce test c'est un châle qui s'appelle je me rappelle plus milande marland merland il ya un m je crois dedans on va regarder ça tout à l'heure vous le saurez dans quelques secondes ne vous inquiétez pas du coup excusez moi je me recoiffe parce que je sors de la douche vous saurez tout du coup c'est un châle en deux couleurs fingering et c'est un partenariat pour elle donc je vais vous en parler dès qu'on sort le patron comme ça je ne me trompe pas dans les noms ce qui est bien moi je ne vais pas le faire avec les deux teinturières parce que je crois qu'il y en a deux on va regarder ça donc je n'ai décidé de ne pas le faire alors pas de rapport à des économies mais parce que j'ai vraiment décidé d'utiliser ce magnifique stage qui commence à déborder je m'en sors pas trop mal bien évidemment je rajoute et oui j'achète j'achète oui je n'ai pas dit que je ne dépensais pas je dis que j'étais plus raisonnable on va dire ça en ce moment c'est un peu la catastrophe mais bon je m'éparpille ça y est c'est parti donc j'ai décidé d'utiliser ce stash et j'ai en fait quand j'ai vu le patron le résultat le rendu je me suis dit ça c'est ça que je vais prendre avec ça que je vais prendre c'est sûr et certain ça fait un moment que je les utilisais je les ai acheté c'était au fait c'était pas festival au salon de loisirs créatifs à toulouse il ya deux ans c'est loin c'est loin c'est loin c'était quand on pouvait oui parce que cette année ça n'a pas été fait et cette année là en 2021 je ne suis pas sûr que ça soit reconduit on verra en tous les cas il y avait plusieurs teinturières or pas énormément mais quelques-unes dont sur la rive côte hélène oui alors comme d'hab vous le voyez à l'envers promis un jour j'aurais quelque chose une caméra qui fait qui lit à l'endroit là c'est à l'envers voilà donc vous ne voyez rien bien évidemment avec la lumière que j'ai c'est pas super c'est une teinturière qui habite à andernos ou dans ce coin là qui est pas très loin du coup de chez mes parents un jour j'irai la voir sur c'est une teinturière tellement adorable qui a un choix de laine assez considérable et des coloris tout ce plus beau les uns que les autres et c'était la première fois que j'achetais de la laine teinte main à part la fée file mais vraiment où j'allais voir la personne où je touchais laine voilà et en fait je suis tombé amoureuse de d'un coloris vraiment un beau coloris celui là donc c'est c'est même ce beau bleu magnifique avec ses spécules sublime alors il y en a beaucoup plus à l'intérieur il ya du gelé également voilà il est juste à tomber par terre c'est un écho magnifique donc ça c'est très 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 beau oui oui regardez moi ce bleu comme c'est beau avec c'est beau hein donc c'est beau voilà donc ça c'est quand je l'ai vu en fait elle avait plus beaucoup d'échevaux parce que on y est allé le cinquième jour et ou le quatrième jour enfin bon c'était le dernier jour en gros donc elle avait déjà vendu pas mal mais je vraiment je suis tombé dessus j'ai fait waouh j'adore ça prend la lumière en plus c'est magnifique c'est vraiment un bleu canary un peu je pense qu'on appelle comme ça c'est vraiment super vraiment vraiment superbe et du coup je me suis amusé à chercher un pendant pour avoir deux échevaux et me faire un châle bien évidemment et qu'est ce que j'ai trouvé j'ai trouvé celui là oui vous avez vu c'est bien fait je les avais côte à côte alors qu'en fait elles étaient rangées réellement au départ j'enlève aussi l'autre l'autre petite petit papier et donc je vous montre d'abord celle là ça me rappelle un peu le coloris fudge de tricot et stitch c'est très 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 beau c'est un un marron un marron un chocolat un petit peu un petit peu rose j'adore vraiment c'est tellement beau ces couleurs alors dans celui là il n'y a pas de speakers mais c'est vraiment toute une nuance de chocolat et chocolat chocolat un peu un peu quand même vieux rose un beau et donc les deux ensemble les deux ensemble quoi oui ça fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de chale je n'ai pas fait depuis décembre mais là ces deux là ensemble vont être tellement tellement magnifique vous avez hâte de les voir ensemble on va les bobines et puis après on va aller tirer les exemplaires du patron et on va commencer je reviens vers vous pour vous montrer l'échantillon comme ça vous aurez un peu ce qui je crois que l'échantillon se fait avec les deux couleurs mais j'en suis pas sûre donc je vais lire tout ça c'est un peu ce qui se fait avec les deux couleurs mais j'en suis pas sûre mais j'en suis pas en plus plus j'en ai Musique En fait, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais je vais aller imprimer le patron. Je vous montre donc ces petites beautés. Hein, que c'est beau ? On voit bien les petits speckles de temps en temps. J'ai hâte de tomber dessus quand je vais tricoter. Et en fait, en le bobinant, j'ai touché la laine, en fait. Je l'ai laissé filer sur mes doigts et c'est doux, c'est doux. Je ne vous ai pas parlé de la qualité. Je vais chercher l'étiquette, je reviens. Donc, me revoilà. Le coloris de celui-là s'appelle Pan. Et c'est tellement ça. Oui, justement, c'est bon. Donc, je disais, coloris Pan. Et vous imaginez bien les plumes de pan, là. Hein, que vous les imaginez ? Ceci est du 100% Superwash Merino. Et donc, c'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà pour le premier coloris qui est trop beau. Je ne sais pas si ce sera ma couleur A ou ma couleur B. Je vais réfléchir. On va voir. On va faire plouf plouf, peut-être. Deuxième coloris. Et le nom s'y prête aussi assez, je trouve. Il s'agit donc de vin chaud. Toujours en Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. C'est beau, hein ? J'adore. Vraiment, j'adore cette couleur. Un pull avec, ça serait beau. Ouais. Voilà. Bon. Ta-da ! Je les ai mis donc en cake, comme vous avez pu le voir. J'ai imprimé le patron. Je le montre comme ça. Donc, il s'agit donc... Là, je ne vais pas me tromper parce que je l'ai devant les yeux, là. Il s'agit du patron Myren d'Audrey Borego. Voilà. Donc, il est tricoté en aiguille 4. Donc, on va le faire en même temps que je vous parle. Il est tricoté en aiguille 4. Et c'est un châle triangulaire, je pense. Au vu de ce que j'ai vu, ça fait assez triangulaire. Triangulaire. Je vais y arriver. Et assez déjaugé, du coup, puisque aiguille 4, alors que c'est de la fingering, c'est bien. J'aime bien. Ça veut dire que le châle va être assez... Il va avoir un drapé qui m'intéresse fortement. J'aime pas trop les châles un peu trop serrés, un peu trop... Là, du coup, je pense qu'il va y avoir un petit drapé sympathique. Donc, ce que je vais faire, c'est lire entièrement le patron. Ne pas faire comme d'habitude, à savoir lire étape par étape. Non. Je vais lire entièrement le patron. Et ensuite, je ferai l'échantillon. Et je reviens vers vous pour vous montrer l'échantillon. Allez, à tout à l'heure ! Enfin non, à tout de suite. Oui, à tout de suite. Je reviens juste là, 3 secondes, parce que je lis le patron. Il y a effectivement deux teinturières qui sont en partenariat avec elle. Il s'agit de la pelote vagabonde. Et la deuxième, c'est le chat qui tricote. Je me rappelais du chat qui tricote, mais je ne me rappelais pas de la pelote vagabonde. Voilà. Donc, je pense que sur le moment-là, à l'instant T, et d'une, vous allez avoir un code promo de Audrey pour son patron. C'est presque sûr et certain, vu que c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est que vous allez sans doute avoir des kits qui vont être proposés par la pelote vagabonde et le chat qui tricote. Sans doute. Je dis sans doute avec des guillemets, mais dans l'objectif d'un partenariat, c'est souvent ce qui se passe. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir. Parce que quand vous allez finir cette vidéo, vous allez vous dire « Hum, j'aimerais bien le faire. » Je le sens que vous allez dire ça. Je le sens. Allez, je vais faire l'échantillon maintenant. C'est ma paire de ciseaux. Me revoilà. J'ai terminé mon échantillon. Il n'est pas bloqué parce que je vais y aller de suite après vous l'avoir montré. C'est trop joli. Trop, trop joli. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais vous le mettre comme... Non, je vous le mets comme ça. Voilà. C'est beau, hein ? On voit bien tous les détails. Des petits speckles ici, là. Il y a du petit vert là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, elle est d'une douceur. Ce que je ne vous ai jamais dit, c'est qu'en fait, j'aime énormément le jersey endroit. Le côté lisse et tout. J'adore ça. Je suis un peu moins fan du point mousse. Voilà. Parce que ça ne me satisfait pas au point de vue tricoteuse. Parce que ce ne sont que des mailles endroit. Et ce n'est pas trop ce que j'aime. Enfin, j'aime faire des mailles endroit vu que je fais du jersey endroit en rond. Donc, ce ne sont que des mailles endroit. Mais je n'aime pas le rendu. L'aspect un peu ondulé, un petit peu comme ça, ça ne m'inspire pas. Voilà. Par contre, du point mousse avec des mailles glissées. Bon, là, il n'est pas bloqué. Donc, c'est un peu irrégulier. Mais du point mousse avec des mailles glissées, c'est vraiment très sympa. Et puis, ce côté texturé et le point mousse, en fait, ça donne vraiment ce côté assez mousse. C'est vraiment le cas de le dire. Ce côté assez doux et gonflant. Et j'aime énormément ça, par contre. Voilà. Mais vous voyez, le rendu d'un point mousse, ce n'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais là, nous avons un point mousse, effectivement. Mais avec des jeux de mailles glissées, en mosaïque. Donc, il y a du relief. C'est beau. C'est trop beau. Donc, ce n'est qu'une petite partie, bien évidemment, du patron que je vais faire. Mais déjà, j'adore. Et puis, vraiment, on voit bien le rendu de ce point. Et de cette laine, surtout. Je n'avais jamais encore tricoté de cette teinturière. Je n'avais jamais encore tricoté de laine de cette teinturière, à savoir sur la rive côté laine. Mais vraiment, j'aime énormément. Le fil est très agréable à tenir. Il est très doux. Et voilà. Et donc, le rendu est magnifique. Et j'ai hâte, du coup, d'inclure celle-là. Parce que ça ira très bien avec. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je vais aller le bloquer. Et puis, après, j'attaque. J'attaque avec cette couleur-là, qui sera ma couleur A. Celle-là sera ma couleur B. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de terminer la section 1. Donc, je vous avais quitté. J'étais en train de faire sécher mon échantillon. Mon échantillon est assez correct dans la largeur, mais dans la longueur. Alors, attendez. Non, oui, c'est ça. C'est dans la longueur. Elle est... Il y a un centimètre de moins. Mais je l'étirerai à fond. Et ça sera bon. Là, je n'ai pas trop osé étirer, en fait. Par contre, dans la largeur, tout va bien. Bon. Donc, je ne change pas d'aiguille. Je ne change pas de laine. Tout va bien. Du coup, j'ai attaqué la section 1. Je l'ai terminée aujourd'hui. J'ai pris mon temps. C'est-à-dire que j'ai... J'ai mis deux jours pour la faire. Alors, pourtant, c'est le début du châle. Donc, le début du châle doit logiquement aller très vite. Moi, j'ai mis deux jours. J'ai mis deux jours parce que je travaille. Donc, du coup, je n'ai pas pu faire comme je voulais. Lundi, c'était l'échantillon. Et mardi et aujourd'hui, ce matin, c'était la section 1. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, voilà. La section 1. C'est joli. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une forme triangulaire. Donc, on commence par ce petit bout-là, ici, là. Et donc, après, on a un diagramme. On a deux diagrammes à suivre pour pouvoir faire cette section. Donc, c'est un point texturé fait avec des mailles glissées. Des mailles en vert, des mailles en trois. Et dans une façon un peu mosaïque. C'est-à-dire qu'à l'envers, on fait passer notre fil d'avant en arrière pour pouvoir faire glisser la maille. Et que le dessin soit bien aligné, sans démarcation, avec un fil qui aurait gâché carrément le dessin, quoi. Voilà. Donc, c'est très joli. J'adore, j'adore. Et puis alors, cette couleur, mon Dieu, cette couleur, quoi. Ça ne rend pas trop justice, en fait, parce que j'ai juste la lumière du jour, là. Mais vraiment, c'est sublime, quoi. J'ai l'impression d'être dans un lagon. J'adore. Voilà. Donc, voilà pour la section 1. Avec un I-Cord sur le côté. Par là, c'est mieux. Un I-Cord sur le côté. Et voilà. C'est très joli. J'ai hâte de continuer. La section 2 amorce la nouvelle couleur. Donc, je reviens avec vous quand elle est terminée. A tout de suite. Pour vous. Pour moi, peut-être. A dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou. On est jeudi. Jeudi 15 ou 14, je ne sais plus. Je vous ai quitté hier. Pour vous, c'était il y a trois secondes. J'étais donc avec la section... Je venais de terminer la section 1. Et j'y arrivais doucement avec la section 2. Où j'inclue cette nouvelle couleur. Qui est juste superbe. J'adore, j'adore, j'adore. C'est tout à fait les couleurs que j'aime porter en plus. Sublime, sublime, sublime. Du coup, dans cette section 2. Il y a un nouveau diagramme. Et je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Mais moi, dès que j'ai un nouveau diagramme. Je suis un peu en mode panique. Je suis en mode panique. Parce que c'est l'inconnu. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'ai un nouveau schéma à faire. Avec des nouveaux points. De nouvelles instructions. Et du coup, j'ai l'impression toujours de revenir un peu au tout début du patron. Alors, il y a le côté excitant d'une nouvelle forme dans mon tricot. Mais j'ai cette appréhension de ne pas y arriver. C'est complètement ridicule. Vu qu'au final, quand je la commence, après, ça va très bien. Ça glisse très bien. Mais je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Mais moi, c'est à chaque fois que j'entame un nouveau diagramme ou de nouvelles instructions. Je me dis, oh là là, c'est trop compliqué. Et je pense que c'est également pour cela que je ne lis jamais un patron en entier dès le départ. Parce que ça me stresse un peu d'essayer de comprendre et de visualiser où veut aller le designer. Voilà, c'est très bête. Mais ça m'arrive régulièrement. Et du coup, j'ai attaqué la section 2 avec cette appréhension. Qui, au final, était vraiment n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'appréhender quelque chose. Parce qu'au final, on y arrive. Juste un petit détail sur cette section 2. Je pense qu'il va falloir que je le dise. C'est qu'au départ du schéma, en fait, comme on introduit cette deuxième couleur, je me demandais s'il fallait suivre l'autre couleur. Et donc, après un rapide calcul du premier rang, en fait, j'ai visualisé un peu ce qui allait se passer. Et en fait, pas du tout. Donc, il ne faut jamais suivre les couleurs dans le rang. Tout est fait pour n'avoir qu'un seul fil à chaque fois sur le rang. Et en tous les cas, sur les deux rangs, en fait. Puisqu'il y a l'endroit et l'envers. Donc, voilà. Ne vous prenez pas la tête quand vous arrivez à la section 2. C'est bien un seul fil et pas les deux. Voilà. Donc, c'est juste, voilà. Moi, j'ai cherché un peu à comprendre les choses. Et voilà. Je m'étais posé cette question. Voilà. Je vous réponds à vos propres interrogations si vous allez. Si vous allez. Oh mon Dieu, je parle bien la France. On est le matin. Champige. Vous le voyez. Donc, mon cerveau est encore en mode de dos. Voilà. Donc, je parle le français comme n'importe quoi. Voilà. Donc, je ne sais même plus ce que je vous disais. Donc, oui. Ne vous interrogez pas sur est-ce qu'on doit suivre le fil ou pas. Non. Vous gardez juste le fil. Un seul fil. Voilà. Donc, je vous montre un peu. J'ai fini. Alors, dans la section 2, il y a deux diagrammes à faire. J'ai fait le premier. Je suis en train de faire le deuxième. J'en suis à six lignes. Je regarde parce que c'est là. J'ai six lignes déjà de six rangs. Mais c'est trop joli. Alors, bien évidemment, je me suis arrêtée en plein milieu. Parce que c'est tellement plus simple de vous montrer. Mais déjà, regardez-moi ces deux couleurs ensemble. C'est magnifique. Et en fait, on voit bien les nuances. Alors, peut-être qu'on ne le verra pas trop. Mais oui, un peu. On voit bien les nuances de cette deuxième couleur qui est lit de vin, je crois. Et qui est juste parfaite. Trop belle, trop belle. Et ça va tellement bien avec. Tellement, tellement. Je vois à l'intérieur, là. Vous voyez mes yeux, là ? Ils sont là. Je me fatigue. Voilà, voilà. Donc, on forme une sorte de dentelle. Trop jolie. Comme vous pouvez le constater. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais j'adore les mailles torses. Je trouve que les mailles torses, c'est la vie. Et regardez. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Est-ce qu'on le voit, là ? Ouais. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est trop beau. J'aime la rondeur d'une maille torse. La finition d'une maille torse. La définition d'une maille torse. J'aime tricoter une maille torse. Voilà. Donc, je suis ravie. Je suis satisfaite. Je suis, voilà. Et c'est un, pour le moment, vraiment, c'est un tricot qui avance. Je pense que je vais battre des records personnels. Pour faire ce châle. Voilà. Donc, j'y retourne. Je reviens vers vous quand j'aurai terminé la section 2. À savoir, très rapidement. Sans doute demain, parce que je vais aller bosser quand même. Oui, il faut aller bosser. J'aimerais bien rester là, comme ça, faire mon petit châle. Mais non, il faut que j'aille bosser. La semaine prochaine, je suis en vacances. Coucou. Me revoilà. On est le lendemain. À savoir, le vendredi 16. Je suis toujours en pyjama. Vous pensez sans doute que je passe ma vie en pyjama. Mais non. Non, non, non. J'ai une vie à côté. Promis. Je travaille. Et je n'y vais pas en pyjama. Mais bon, là, je viens de terminer la section 2 ce matin. Du coup, je suis en pyjama. Je ne suis pas douchée. J'ai des cheveux dans un état. Mon Dieu, mon Dieu. Mais bon. Et je suis avec ma super robe de chambre qui vient de ma mamie. Donc, elle date, elle date, elle date. Elle est toute fripée, toute feutrée. Il y a des trous, il y a des machins. Mais je l'adore. C'est ma robe de chambre. Voilà. Vous saurez tout. Je viens donc de terminer la section 2. Qui introduit la deuxième couleur. Et donc, j'ai coupé la première couleur. Qui est toujours magnifique. Pour m'attaquer à la section 3. Que je n'ai pas encore regardée. Mais je pense qu'elle est identique à la section 1. Je vous montre tout ça. Vous êtes prêts ? Alors, bien évidemment, c'est de la dentelle. Donc, elle n'est pas bloquée. Donc, elle n'est pas étirée. Mais voilà quand c'est étiré un peu près ce que ça donne. Hein ? Que c'est joli. Donc, ça c'est pour la dentelle. Il y a une petite partie là aussi qu'il va falloir que j'étire. Vous voyez ? Parce que ça va... Ça apparaît en fait des petits dessins là. Voilà. Et il y a les mêmes au-dessus. Voilà. Donc ça, ça va être bien étiré et bien bloqué. Et ça va être super joli. Hein ? Voilà, voilà. Donc ça, c'était la partie 2. Donc, il commence de là et qui va là. Il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, juste ne faites pas suivre votre fil. Ça ne sert à rien. Vu qu'à chaque fois, on n'utilise qu'un seul fil. Voilà, voilà. Et c'est trop beau. C'est trop trop beau. J'adore les petits détails et tout. C'est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Parce que là, j'ai la super lumière de la cuisine. Voilà. Donc, ça avance, ça avance. Ça progresse. Je ne suis pas du tout en retard par rapport aux autres. Donc, c'est bien. En plus, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, je vais pouvoir vraiment avancer sur ce projet. Et puis aussi peut-être tricoter autre chose. Parce que j'ai envie d'autre chose aussi en même temps. Vu que je suis à fond dessus. J'aimerais vraiment me tricoter quelque chose en plus. Sans pression à côté. Aussi pour vous montrer dans les podcasts. Parce que sinon, je ne vais rien vous montrer. Et donc, du coup, je continue avec ma couleur lit de vin. Je crois vraiment que c'est lit de vin. Je n'ai toujours pas regardé. Pardon. Du coup, voilà. Donc, je vais continuer avec celle-là. Celle-là, elle est coupée. On la garde pour la section. En fait, je vais regarder avec vous. Parce que je ne sais plus. Donc, ça c'était la section 2. Il faut que je regarde si j'ai le nombre de mailles. Mais logiquement, oui. Donc, dans la section 3, on inclut de nouveau cette superbe couleur. Voilà. Et donc, c'est bien le diagramme B que je dois refaire. A savoir, cette partie-là. Voilà. Donc, ça sert aussi aux augmentations. Ça va être bien. Voilà. À plus tard. Ja. Musique. 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 Coucou ! On est lundi 10, non, 19 avril, pardon. Je ne voyais pas le 9, je n'ai pas mes lunettes. Je voyais un 0. Vive la vieillerie, vive les 40 ans ! Je ne suis pas en pyjama, vous avez vu ? J'ai mon O, oui ! J'ai mon O, par contre je suis en vacances, du coup, pas lavé, dégueulasse, ça me fait du bien. Je suis à fond, je suis à fond, on est le matin, je viens de boire mon café, je me suis réveillée il y a 2h, je suis à fond. J'ai terminé, entre parenthèses, mon ranuncula, il est en train de bloquer, là je suis trop contente. Et voilà, quoi dire. J'espère que vous n'entendez pas la tondeuse, parce qu'ils sont en train de tout tondre, là. Donc voilà, j'ai bien choisi mon moment pour vous papoter, pour vous parler. Vous avez vu, j'ai un pull dégueulasse. Ça c'est The Pull, le vieux pull que j'ai depuis 20 ans, qui me sert quand j'ai un peu froid, qui n'est pas du tout chaud. Vous avez vu la transparence du truc. Voilà, c'est vraiment... Voilà, on voit bien la transparence, là, vous voyez. Donc bon, je n'ai pas réellement chaud avec, mais j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Vous allez bien ? Alors moi, ça va mieux. Vendredi, au boulot, j'ai mon doigt qui a rencontré un lavabo. Il était heureux, il y est allé... Hein ? Il y est allé... Sans... Hein ? Il y est allé vite et fort et bien. Ça a été très douloureux, très douloureux. Je me suis dit, je me suis pété. Non, je ne me pète jamais rien, rien. Je ne me suis jamais pété, quoi que ce soit de toute ma vie, à part un orteil qui est broyé, complet. Oui, j'ai un orteil broyé, j'ai un lit en fer frangé qui me suis tombé dessus. À part ça, je ne me suis jamais rien pété. Je me suis dit, mes os sont extrêmement solides. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de solide chez moi. Donc du coup, c'est ce doigt qui, somme toute, va beaucoup mieux. Pendant tout le week-end, je n'ai pas tricoté du coup. Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas... Voilà. En fait, c'est là que ça a tapé et ça m'a irradiée. Donc jusqu'à la fin du week-end, jusqu'à dimanche, ça m'a irradiée jusque là. C'était la douleur. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas encore mal, mais ici, là, je le sens là encore, là. Là aussi, là, voilà. Je ne peux pas... Alors, je peux fermer ce que je ne pouvais pas faire ce week-end. Par contre, je ne peux pas mettre de force dedans. Je vais là, mais après, je ne fais pas comme ça, là, vous voyez. Je fais ça. Donc, ça va vachement mieux. Du coup, je peux reprendre le tricot. Parce que, regardez. Alors, du coup, j'avais essayé. Je l'avais entortillé, le fil, comme ça, comme ça. Donc, ça allait mieux. Et je n'avais pas... Celui-là ne travaillait pas, en fait. Il ne bougeait pas. Donc, c'était bien. Sauf que ma tension, du coup, elle était un peu trop serrée. Je n'aimais pas. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et puis, ça fait du bien aussi de lâcher pendant tout un week-end. Même si je suis en test. Je ne suis pas trop mal au niveau du test. Je pense que j'aurais bien largement fini dans les temps. Donc, je me suis accordé ces deux jours de repos. Voilà. Et donc, mon petit doigt va mieux. Enfin, mon doigt, là, va mieux. Voilà. Donc, j'ai repris ma section 3. J'ai donc quand même fait pas mal. Vous avez vu. Tout ça, c'est la section 3. Donc, depuis la dernière fois, avec tous les fils, on voit vachement bien. Tiens, c'est bien joli. Voilà. Et j'attaque la deuxième partie de la section 3 qui se fait avec la couleur A. Voilà. J'ai coupé le fil de la couleur B. Et donc, j'en suis à la couleur A. Et donc, la couleur A, il y a un certain nombre. De répétition du diagramme. Donc, c'est exactement le même que celui-là. Et que celui-là. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Je suis en vacances. J'ai toute une bonne petite semaine de vacances. Je ne reprends que lundi prochain. Donc, j'ai 7 jours. Alors, 7 jours où j'ai très envie de monter un nouveau projet, bien évidemment. Vu que, comme mon ranuncula est terminé, j'ai trop envie de castonner un autre. À savoir celui de Kathleen Hunter. Mais, attendez, je regarde le nom. Je regarde, je regarde. Ouvre-toi, Sésame. Merci. Je regarde sur ma tablette. Ravelerie. Mais, bien évidemment, tu te connectes, oui. Connecte-toi. Yeah. Ça met du temps. Mon espace. Ma bibliothèque. Parce que c'est un projet déjà acheté. Depuis un... Je crois que c'est un des premiers projets que j'avais acheté, en fait. Il est en page de... Il est en toute première page. Donc, c'est le... Attention, attention. Le, le, le... Le swag. Swig. Swig. Le swag de Kathleen Hunter. Que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, je sais que ça n'a rien à voir avec ce test. Et je sais que je ne devrais pas vous en parler là, sur cette vidéo. Mais, comprenez mon envie. Vous avez vu, je suis penchée. Attendez. Comprenez mon envie. Je tricote et en même temps, je pense à un autre pull. C'est comme ça. Vous connaissez, vous, tricoteuse ? Vous savez ce que c'est ? Du coup, je pense que je vais faire un petit peu... Je vais avancer sur la section 3. Dans mes calculs, j'aimerais bien terminer la section 3 demain. Voilà. Suivant l'état de mon doigt. Et après, peut-être prendre le Kathleen Hunter et le monter. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vous savez ce que c'est d'avoir trop hâte ? De commencer à un nouveau patron ? Oui. Bon, par contre, c'est un patron en anglais. Bon. Je retourne parce que cette vidéo ne doit pas parler du SWEG de Kathleen Hunter. Non. Cette vidéo parle de mon test secret. Oui. Qui est super. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai une des testeuses qui a déjà fini. Ça doit être une personne qui ne travaille pas ou qui n'a pas d'enfant. Ou peut-être à la retraite. Ouais. Peut-être à la retraite. Ou qui n'a pas de problème de doigt comme moi. Après, il y a une autre testeuse qui n'a toujours pas reçu sa laine. Donc, elle, elle n'est pas encore là. Elle est loin, loin, loin d'avoir terminé. On a encore plus d'un mois. Donc, vraiment, je suis large parce qu'il y a encore une section. C'est de la dentelle. Donc, ça va aller très, très vite. Enfin, très, très vite. Non. Je vais prendre mon temps. Mais ça serait franchement génial de le terminer avant la fin de mes vacances. C'est-à-dire 7 jours. J'ai 7 jours. Ça pourrait être sympa. J'essaye. On va voir. À plus tard. Bonjour. On est le 22 avril. Et je viens de terminer la section 3. Comme d'habitude, vous me voyez en pyjama. Cette vidéo n'est pas sur un châle. Non, il est sur mon pyjama. Mais donc, du coup, comme je vous parle et prends souvent, ce matin, avant ma douche, avant tout, juste au moment où je bois mon café, je suis toujours en pyjama. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon. On en revient à mon super châle. J'ai fini ma section 3. Du coup, je suis quand même pas mal dans les clous parce qu'il ne me reste qu'une section à faire. Une section, somme toute, assez importante vu que c'est de la dentelle et que je pense qu'elle fait la taille de la section 3, à peu près. Mais voilà. Donc, sans étirer, bien évidemment, avec tous les fils qui pendouillent et tout. Mais voilà pour le moment l'étendue de mon châle. Alors, la section 3, c'est cette partie-là. Voilà. Avec ces deux couleurs sublimes que j'adore vraiment beaucoup. Et en fait, au final, je ne trouve pas que ça fasse un châle très grand pour le moment. Surtout, je vous ai dit, je pense qu'en fait, mon châle va être grand de ça en plus, je pense, à peu près. Donc, il va être extrêmement étiré. Et d'une, parce que la dentelle sera quand même beaucoup plus mise en valeur. On est d'accord que l'étirement d'une dentelle, c'est la vie. Pour une dentelle. C'est The Révélation pour la dentelle. Du coup, je n'arrive toujours pas à vous la montrer correctement. Là, ce n'est pas étiré. Là, c'est étiré. Voilà, voilà. On le voit un peu quand même. Du coup, je continue. Je continue et j'adore. Donc, ce sera vraiment un petit châle. Je pense qu'au vu des filles qui ont déjà terminé, il n'y en a qu'une. Une ou deux. Deux, peut-être. Il restera du métrage. C'est-à-dire que je crois qu'avec celle-là, j'ai terminé. Je n'ai pas encore tout regardé. Je regarde en même temps. Et je n'ai pas la feuille là. Non, je n'ai pas la feuille. Donc, je ne sais pas. Je reviens. Donc, voilà. Du coup, je suis allée prendre la feuille. Il me reste encore un petit peu de cette couleur à faire. Et ensuite, je crois qu'on coupe et qu'on continue. Voilà, c'est ça. Et on continue avec la couleur B. Du coup, il va m'en rester quand même pas mal. Ce n'est pas très grave. Il m'en reste, je ferai autre chose avec style un gnome, peut-être. Un gnome bleu. Parce que c'est quand même super beau. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais joindre ma couleur numéro 2. Et je m'attaque à la section 4 qui est de la dentelle. Et ensuite, il y a un rabattage et c'est terminé. Peut-être que la fin du week-end, j'aurai terminé. Je vous l'ai dit, je veux finir le châle avant la fin de la semaine. Oui, oui. Je vous remonte. Désolée pour la tête, c'est dimanche. J'ai de la peinture. Il faut que j'aille me laver les cheveux. J'ai de la peinture là. Quand je fais de la peinture, c'est toujours ça. J'ai toujours de la peinture sur les cheveux. Je ne sais pas comment je fais. J'ai de la peinture sur les cheveux. J'ai peint ma table, mon bureau. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Et vous devinez donc la couleur. Voilà, voilà. J'ai mes lunettes. Vous n'êtes pas habitués à me voir avec mes lunettes. Mais je viens de me payer une migraine carabinée. Du coup, je repose un peu mes yeux. Voilà. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de la première partie du diagramme D. Je crois que c'est D. Voilà, qui avance tout doucement, mais sûrement. Ça me fait la petite pause. Voilà. Donc, on répète ce motif-là, en fait, deux fois. Alors, avec les deux mains, ça aurait été mieux. Mais voilà, on répète ce motif que vous voyez, le triangle qui est là. je fais bouger mon pouce derrière, mais vous le voyez. Donc, ce motif-là, on le fait deux fois. Et ensuite, il me restera mon diagramme numéro 2 à faire et j'aurai terminé. On est dimanche. Je m'étais donné un pari de le finir aujourd'hui, du coup, mais j'aurais pas fini. J'ai faute chose. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'y vais doucement, là. Aujourd'hui, la tête et les yeux, c'est pas ça. Donc, à plus tard. Coucou. Petit point du jour. On est lundi. Donc, hier, comme j'ai eu la migraine, j'ai pas trop, trop tricoté. J'ai tout de même terminé le diagramme des parties 1. Voilà, Vous ne voyez rien. mais je le tiens avec deux mains. C'est un peu... C'est pas pratique. Voilà. Donc, c'est les triangles et tout. C'est très, très beau. J'ai hâte, en fait, de les tirer pour révéler vraiment toute la dentelle. Il me reste encore à faire la même chose. C'est la partie 2 du diagramme D. Donc, avec 2 fois le triangle. Et après, il y a un rabattage souple. et j'aurai terminé. Demain, je pense, parce que là, je vais travailler cet après-midi, mais je vous montrerai un peu la longueur. Ce que ça fait, parce qu'en fait, moi, j'ai un petit souci technique. C'est que mon échantillon, en fait, était parfait au niveau de la largeur, mais de la longueur, il était un peu bas. Et j'ai toujours ce problème avec mes échantillons. Je pense que je tricote trop serré. du coup, j'ai toujours une longueur qui est beaucoup trop... Enfin, au lieu de faire 10 cm, elle fait 9 cm. Donc, mon châle, je le trouve assez petit au niveau de la taille. Et donc, au niveau de l'enrouler autour du cou, ça me dérange un peu. Donc, je vais voir. Je vais terminer. si ça ne va pas, je rajouterai peut-être une autre portion de dentelle. Voilà. Je mesurerai tout pour voir combien j'ai fait en grammage pour le test. Et avant de rabattre, en fait, je ferai peut-être une nouvelle portion du diagramme dentelle. On verra. Ça me fera gagner... Alors, attendez. Je les tire. Ça va me faire gagner 10 cm, je pense. en plus qui pourrait être pas mal. Et puis, du coup, je pourrais aussi écouler un peu plus de laine parce qu'il me reste encore ça. Voilà. C'est encore un pourparler avec moi-même. Je vous reprends demain et à plus tard. et à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Coucou ! Vous allez bien ? Moi oui ! On a fait un bond dans le temps, vous venez de voir, j'ai coupé les fils, ça y est, moi quand les fils sont coupés, tout est terminé ! Du coup, je l'ai terminé, ça y est, dans les temps, le 28, c'est la date de sortie de ce châle, à savoir aujourd'hui, j'ai fait bien exprès de terminer cette vidéo presque le jour même, on est le 27 au final. Il faut que je mette les bouchées doubles pour finir le montage, parce que j'ai quand même plus d'un mois de montage à faire. Et puis, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai trouvé ça génial, j'ai été, comme je vous ai dit, moins frustrée de ne pas pouvoir vous en parler, vu que c'était un test secret. Mais quel test, super joli, j'ai adoré le faire, rapide, avec des laines sublimes, enfin, j'ai adoré quoi, voilà. Bon, déjà, de toute façon, dès que c'est pour Audrey, moi j'adore, donc, je suis déjà une fan de la designeuse, donc, voilà. Quoi dire ? Je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer. Mais vous l'avez déjà vu, du coup, puisque, si vous suivez Audrey, vous avez dû voir la vidéo qu'elle a postée pour ce nouveau châle. Voilà, parce que, bien évidemment, je ne vais pas la poster avant elle, effectivement. Mais, voilà, vous allez voir ma version, en sachant que je vous avais dit que j'allais peut-être mettre des pampilles pour l'agrandir, mais au blocage, il s'est bien étiré, du coup, pas de pampilles. Voilà, j'ai décidé de le laisser comme tel, parce que je ne sais pas si les pampilles et moi, ça matche, je ne sais pas. Donc, comme je n'ai jamais fait de pampilles pour... Ah, j'ai oublié un fil. En même temps. Comme je n'ai pas... Je n'ai jamais fait de pampilles pour un projet, pour moi, etc. Je le coupe. Bon, donc, qu'est-ce que je disais ? Je parlais de pampilles. Voilà, je n'ai jamais fait de pampilles pour moi, ni de pompons, ni voilà, ce n'est pas trop mon délire. Ça pourrait être pas mal, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop rideau, personnellement, pour moi. Donc, je n'ai pas mis de pampilles. Et comme au blocage, la laine s'est étirée comme je le souhaitais, je l'ai étirée à bloc. Mais de chez bloc, le rendu final me convient, la grandeur me convient, voilà, tout va bien. Je vous le montre, hein, que je vous le montre. Ça fait quand même une heure que vous attendez ça. Comment je le... Attendez, je le mets quand même à l'endroit et je vais me reculer. Du coup, je suis un peu plus loin. Mais c'est pour que vous le voyez en grand, en entier. Voilà le châle mirène. À chaque fois, je ne sais plus si c'est mirène ou mille red. C'est n'importe quoi. Le châle mirène. Il est tellement beau. Il est tellement joli. Il est assez simple. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Vous voyez, la longueur, elle est pas mal. Parce que bras étendus, il me reste encore ça. Donc, ça va. On est large, on est large. Voilà mon châle mirène de Audrey Bourrigo. Je m'en rapproche. Pour que vous voyez un peu en détail quand même. Je vous ai montré à chaque fois, mais bon. On commence donc par cette pointe-ci. Voilà. Avec ce joli point texturé. Voilà, voilà. Que l'on reprend un peu plus loin. Ensuite, nous avons de la mosaïque. Ici. Qui fait un joli dessin. Que nous retrouvons également un peu plus haut. Et encore un peu plus haut ici. Voilà, voilà. La fameuse dentelle, enfin, étirée. Youpi. Si je vous la montre, ce serait mieux. Voilà, voilà. Quelle est jolie. Alors vraiment, j'aime énormément ceci. Là. Juste ces points-là. J'adore. Je trouve ça joli. Plus avec des côtes torses. Ce n'est pas des côtes torses. C'est des mailles torses. Pardon. C'est trop beau. On continue. On reprend le point texturé. Avec des mailles glissées. Voilà, voilà. Et de nouveau, un rang, enfin, un schéma de dentelle qu'on répète plusieurs fois. À volonté, en fait, au final, on peut le répéter. Moi, j'ai choisi, je crois que je l'ai fait une fois de plus. Ou pas. Je ne sais plus. Est-ce que je l'ai fait une fois de plus ? Un, deux, trois. Non, je ne l'ai pas fait une fois de plus. Mais j'aurais pu faire une fois de plus. Voilà. C'est beau, hein ? Et on finit par un rabattage assez souple. Voilà. Je suis contente. C'est trop joli. Hein, c'est trop joli. Pas de pampilles, donc. Ça suffit. C'est largement suffisant. Pour un tour de cou. Voilà. Je suis trop contente. Il est beau, hein ? Il est beau. Attendez, je recule un peu. Ça a bougé, du coup. Donc, alors. Plus je fais des châles. Plus je me dis que finalement, la forme triangulaire n'est pas celle que je préfère. À portée. Parce que je suis peut-être plus dans les étoiles, en fait. Je crois. Au final. Mais c'est très joli. C'est très joli. Du coup, je ne sais pas du tout comment je vais le mettre. Peut-être un peu comme ça. Parce que le... Pardon. Voilà. Qu'on voit un peu la dentelle, quand même. Donc, c'est beau. Bon, avec mon haut rouge en dessous, c'est magnifique. Julie, tu aurais pu trouver quelque chose de mieux. Hein ? C'est beau, hein ? Bon, après, je peux faire plein de tours. C'est très bien. Ça me va. Il est vraiment très agréable à porter. Je vous rapproche. Il est vraiment très agréable à porter. Il a un drapé de fou. J'adore. Il est souple. Le fait de l'avoir tricoté un peu en déjaugé, puisqu'on utilise une aiguille 4. Du coup, ça le rend hyper aérien, hyper léger, hyper souple. Voilà. Je n'ai pas utilisé du tout deux échevaux. Je vais vous parler de la laine. Je vais le remettre. Histoire de vous en parler en même temps que je vous montre les laines. Alors, j'avais donc pris deux échevaux sur la rive côté laine. Coloris pan. Celle-là, là. Celle-là, là. Magnifique. Et vin chaud. Je n'arrêtais pas de dire lit de vin pendant la vidéo. Je me suis dit que j'allais le rectifier à la fin. Mais voilà, c'est vin chaud et c'est une sublime couleur. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, les deux ensemble sont super beaux. J'adore. Oui, j'ai dit j'adore tout le temps parce que c'est vrai, j'adore. Vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux. Il me reste tout ça. Du coup, vous voyez, avec ça, je pense que j'aurais pu faire un diagramme de plus. Mais ce n'est pas très, très grave. Et là, voilà. Il me reste tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec des gnomes ? Peut-être, je ne sais plus du tout. La qualité, c'est du Merino Superwash. C'est ça. Donc, pas de chaussettes. Mais peut-être le mettre dans un... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferais. Mais je vais bien trouver un truc. Parce qu'il me reste quand même pas mal. Je n'ai pas pesé encore, mais il me reste pas mal. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà, voilà. Voilà, mon super châle Myrène d'Audrey Borrego. Vous l'attendiez, je sais, vous l'attendiez. Il est trop beau, je suis trop contente. Et en fait, il me couvre comme il faut. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Il est beau. Il est, voilà. Il est légèrement chaud. Alors là, on est le matin. Donc, ça va. Je ne vais pas le supporter encore longtemps. Mais bon, je pense que là, maintenant que je vous l'ai montré, je vais faire des photos. et je vais le porter. Histoire d'en profiter un peu avant que ce soit l'été, en fait. Parce que là, il fait un peu chaud. Il commence déjà à faire un peu chaud. La semaine prochaine, ça va être une catastrophe. Bref, nous allons arrêter de perdre les météos. Avec Audrey, vous aurez un code promo, bien évidemment. Parce qu'elle le fait à chaque fois. Donc, je vous invite à y aller de ce pas. Je crois que c'est 5% à chaque fois. Donc, foncez, s'il vous plaît. Et sans doute, il y aura également des kits avec la pelote vagabonde et le chat qui tricote, vu qu'elle était en partenariat avec eux. Voilà. Mais allez voir la vidéo d'Audrey. Vous en saurez beaucoup plus que moi. Je vais essayer de... De ce soir, je vais attendre sa vidéo pour pouvoir la mettre à la suite, en fait. Et du coup, je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Voilà. Si vous ne connaissez pas Audrey, foncez. Vraiment. Ses explications sont tellement claires. Ses patrons sont sublimes. Voilà. Foncez. Foncez. Vraiment. Oui. Vraiment. Je vous l'ai déjà dit que c'était une de mes designers préférées. Voilà. Le chat de Myrène. Je vous le remontre un petit peu. Il est beau. Voilà, voilà. Et après, elle, elle a mis des pampilles aux trois extrémités. Si vous voulez en mettre. Foncez. Ça peut effectivement permettre d'avoir un peu plus utiliser un peu plus la couleur C1, en fait. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein, qu'il est beau ? Oui, il est beau. Il est beau, il est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis super contente de l'avoir fait. J'avais très, très envie de faire ce genre de vidéo. Et je pense que je referai ce genre de vidéo pour d'autres projets. Peut-être pas secret, mais voilà. Histoire de faire un petit peu un lien avec tout du début à la fin, en fait. Voilà. J'aimerais bien en faire un de nouveau. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas déçus du résultat. Moi, pas. Moi, je ne suis pas du tout déçue. Je trouve ça trop joli. Voilà. Le châle, Myren, d'Audrey Bourrego. Sous-titrage ST' 501